Oui, bonjour monsieur, j'aurais aimé savoir si votre appartement était toujours disponible à la location. D'accord. Alors du coup, je voulais savoir, il est situé où exactement ? D'accord. Donc, il est proche des transports en commun. D'accord. Est-ce qu'il y a éventuellement des places de parking ? D'accord. Donc, l'appartement est déjà meublé, c'est ça ? Appartement déjà meublé ? D'accord. Alors nous, en fait, parce qu'on est une entreprise, donc c'est vrai que moi j'ai besoin de loger des professionnels dedans. C'est pour ça que je cherche un appartement qui soit bien localisé et aussi qu'on puisse garer des véhicules. Ok. Donc, le loyer est de… Vous m'avez dit… D'accord. Ok. Écoutez, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fixe un rendez-vous physique pour qu'on puisse découvrir ce fabuleux appartement et puis qu'on puisse également se rencontrer. D'accord. Ok. J'ai bien noté pour cette date. À très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. Salut, c'est Sébastien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir deux méthodes pour trouver des propriétaires qui vont accepter de nous sous-louer leur appartement. Comme tu le sais, je te balance le générique et on se retrouve juste après. Alors, avant de commencer cette vidéo, je vais t'inviter tout de suite à laisser un gros pouce bleu. Ça va motiver à te livrer toujours plus de vidéos sur cette chaîne YouTube. Et puis, je vais t'inviter, si tu ne l'as pas encore fait, à t'abonner à cette chaîne tout simplement. Tu vas découvrir un petit bouton s'abonner, t'active sur la petite clochette et ça te permettra d'être notifié les prochaines fois que je vais te livrer des vidéos sur l'investissement locatif, le business de sous-location, de conciergerie automatisée. Ce sont des business qui vont te permettre de démarrer de zéro sans être des banques. Et également l'entrepreneuriat. Et je vais t'inviter tout de suite à ma prochaine web conférence sur la sous-location, justement le sujet de cette vidéo, comment monter un business dans la sous-location d'appartement et comment monter un business de conciergerie automatisée pour accompagner des propriétaires dans la gestion de leur appartement en location courte durée. Webinaire gratuit, je te propose de me rejoindre justement, tu t'inscris, tu verras ça dans la partie description. Donc aujourd'hui, on va voir deux méthodes, deux méthodes relativement simples pour aller trouver des propriétaires qui vont accepter de nous confier leur appartement en sous-location. Ce que je sais, ça peut parfois être une tâche difficile, mais quand c'est bien fait, franchement, ce n'est pas difficile du tout. C'est juste qu'encore une fois, il faut la maîtrise, il faut savoir le faire, l'avoir fait déjà plusieurs fois aussi. C'est comme un entretien d'embauche. Un entretien d'embauche, la première fois, tu n'es pas bon, la deuxième fois, tu es un peu meilleur, la troisième fois, tu es meilleur, etc. Là, c'est un peu la même chose parce qu'on doit convaincre le propriétaire de bien vouloir nous soulever son appartement. Mais il y a une méthode d'approche, bien évidemment. Et il y a aussi, on doit être persuasif et aussi, on doit être convaincant, on doit vraiment être en mode professionnel. Donc, il faut vraiment déjà que dans ta tête, déjà, tu sois convaincu que c'est possible, premièrement, parce que si tu penses déjà que ça va être compliqué, que ça ne va pas être possible, tu ne te donnes pas toutes les chances d'y arriver. Donc, c'est très important de bien te positionner en mode, comment dirais-je, je suis sûr de moi, je sais ce que je fais, je sais ce que je vends, entre guillemets, ça reste du business. Donc, à un moment donné, il faut y croire. Ça, c'est la première chose. Donc, ce que tu vas faire, c'est qu'une des premières méthodes simples, très simple, c'est que tout simplement, tu vas aller sur le bon coin, tu vas repérer les logements qui t'intéressent et tu vas appeler. Alors, je disais beaucoup dans le cadre de mes formations, j'utilise beaucoup aussi cette méthode d'envoyer des messages, mais on se rend compte qu'ils sont de plus en plus, les propriétaires sont harcelés de messages, ils reçoivent de plus en plus de messages et parfois, ils ne les lisent même pas. Donc, ce qu'il faut absolument faire, c'est décrocher et appeler, tout simplement, et ce n'est pas te faire passer, c'est dire que tu es un locataire et que tu souhaites louer l'appartement dans le cadre de ton entreprise. Donc, notamment, et comme là, je t'ai fait voir juste avant, c'est en posant des questions, en montrant ton intérêt pour l'appartement. C'est important que le propriétaire sente qu'en face de lui, il a besoin d'avoir déjà un contact téléphonique, un contact vocal. Parce qu'un message, c'est très froid. En plus, on se demande d'où est-ce que la personne à l'appel, alors que là, au moins, il y a le numéro de la plan qui est affiché. Alors, pas un appel masqué, bien évidemment, numéro de la plan qui est affiché. Donc, il va voir que c'est un numéro français. Parce que tu sais, il y a tellement de prospection, de piratage, il y a tellement de choses en ce moment sur Internet que les gens sont de plus en plus inquiets de savoir sur qui ils vont tomber. Donc déjà, tu les rassures, tu les appelles, tu leur poses des questions sur leur appartement. Même si tu as bien compris que l'appartement, il t'intéresse, ce n'est pas grave. Tu reposes des questions, même si elles sont inutiles, montre ton intérêt pour l'appartement. Quand ça, le propriétaire, petit à petit, il y a une forme de relation de confiance qui va s'instaurer. Et au bout d'un moment, si tu commences à discuter pendant plusieurs minutes, au bout d'un moment, il va y avoir un feeling qui va se dégager de ça. Alors, s'il n'y a pas le feeling, ce n'est pas très grave. Next, on passe à un suivant. Mais si le feeling commence à se mettre en place, on va aller là-dessus et on va aller sur le côté friendly, le côté amical, le côté on fait ça en, comment dirais-je, on est tous les deux, le propriétaire et toi, on est des personnes intelligentes et des personnes qui avons le même discours. Donc, tu poses tout un tas de questions, comme tu l'as vu, la localisation, le contenu de l'appartement, etc. Et moi, ce que je te propose, ce n'est pas forcément tout de suite de parler de ce que tu vas faire. Tout simplement parce que tu vas risquer de l'effrayer. Donc, moi, ce que je te propose, c'est vraiment d'aller au rendez-vous. Et lors du rendez-vous, sur place, physiquement, tu viens avec une paquette commerciale, tu viens avec ta carte de visite et là, tu te dis, voilà. Moi, je vous explique. Parce qu'en fait, le problème qu'il peut y avoir au téléphone et par message, c'est que le propriétaire va croire que tu es une agence immobilière. On n'est pas du tout une agence immobilière. On est une société qui loue des appartements. Ça n'a absolument rien à voir. La plupart du temps, tu vois bien, ils ne veulent pas être contactés par des agences immobilières. Et le risque, c'est qu'ils pensent que tu sois une agence immobilière. Donc, rassure-les bien sur ça. C'est pour ça que c'est bien de le voir physiquement sur place, tout simplement parce que tu vas bien t'habiller, tu auras le petit attaché caisse, pourquoi pas le petit ordinateur, la tablette, la petite présentation, la petite carte de visite, tout ce qui va bien, tout simplement. Et tu vas pouvoir échanger avec lui et expliquer un petit peu comment rentrer progressivement petit à petit dans le cœur du sujet. Donc, au début, en t'intéressant à l'appartement, bien évidemment. Et puis après, du coup, lui dire, écoutez, que lui, il sente que tu as vraiment choisi son appartement, que tu as fait un choix. Ce n'est pas qu'en gros, tu prospectes en mode large, même si c'est le cas pour toi. Mais le fait est qu'il faut que tu lui fasses comprendre que l'appartement te plaît et que du coup, tu vas l'embellir, que tu vas le décorer, que tu vas rajouter des petits tableaux, des petits tapis. Tu vois, il faut absolument que tu… Alors, s'il n'est pas meublé, tu vas lui expliquer. Justement, tu vas acheter des meubles tout neufs. Moi, je me rappelle un propriétaire qui m'avait dit, ouais, mais mon logement, il ne va pas convenir à votre type de clientèle. J'ai dit, ah bon, comment ça ? Il dit, parce qu'elle est trop vieux et tout. Il me dit, nous, on va acheter des meubles tout neufs et tout. Il me dit, ah ouais, mais justement, il me dit, ça va faire un peu un contrat. Est-ce que mon appartement, il est un peu vieux ? Vous, vous n'allez mettre que du bon matériel ? Et tu vois, c'est même lui qui, au final, se sentait pas forcément légitime à me louer son appartement, ce qui était juste incroyable. Donc, ce que je lui dis, mais vous inquiétez pas, nous, on va l'embellir. On va faire en sorte que tout se passe bien dans l'appartement. Donc, ça, c'est la méthode où justement, tu te rends sur place, tu lui expliques bien les choses. Alors, certains, ça ne passera pas parce que derrière, ils vont peut-être demander des garanties ou des choses qui vont faire que ça ne va pas fonctionner. Mais tu verras que ça fonctionnera. Je te le dis par expérience, je te le dis aussi par rapport aux personnes que j'accompagne, ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode qui est simple et efficace, c'est tout simplement de créer ta conciergerie. Et oui, parce que ta conciergerie, ça va être une société où tu vas t'afficher clairement comme une entreprise qui offre des services à des propriétaires, des services d'entrée, de sortie, de ménage, de gestion du linge, etc. Et moi, je te le dis par expérience, je te le dis vraiment, j'ai récupéré des appartements en sous-location tout simplement parce qu'à la base, les propriétaires voulaient me confier leur appartement en location courte durée, donc en prestation de conciergerie, mais que j'ai converti plutôt en sous-location tout simplement parce que c'était des propriétaires qui n'avaient jamais fait ce type d'activité, qui avaient un appartement et qui se posaient la question de est-ce que je ne ferais pas ce type de solution pour aller chercher des locataires dans mon appartement. Dis-toi bien qu'il y a des propriétaires, quand ils choisissent la solution de la location courte ou moyenne durée, c'est parce que tout simplement, ils veulent être certains d'être payés. Ils veulent être certains d'avoir un locataire qui paye tous les mois. C'est surtout ça leur priorité et ils savent qu'avec un locataire lenda, ils prennent un risque effectivement que ça ne fonctionne pas. Et donc du coup, quand ce propriétaire-là arrive vers toi, moi je vois le dernier que j'ai eu, ça s'est passé vraiment comme ça. En fait, il avait sa propriété, c'était sa résidence principale, il a acheté une nouvelle résidence principale, mais il voulait quand même garder sa propriété en résidence secondaire. Il ne savait pas trop à qui louer, c'était une belle propriété avec du charme, etc. Il ne savait pas trop à qui la louer et donc il s'est dit est-ce que je ne serais pas de la location courte ou moyenne durée de là-dedans à travers une conciergerie qui va me gérer les entrées, les sorties, etc. Et quand on s'est vu, je lui ai proposé la formule de la sous-location. Je lui ai dit est-ce que ça ne serait pas plus intéressant pour vous d'avoir un loyer fixe parce que dans le cadre de la conciergerie, le loyer va varier, ce ne sera pas du fixe. Et en plus de ça, ça va être à vous de meubler, donc de sortir de l'argent pour meubler l'appartement une deuxième fois quelque part parce qu'il a bougé ses meubles forcément, sa résidence principale. Donc, c'est un investissement encore une fois pour lui. Lui, il voulait tout de suite une solution rapide, efficace. Il s'est dit en conciergerie, effectivement, les revenus vont varier et là, il s'est dit Banco, j'ai quelqu'un qui me garantit un loyer, qui va entretenir le logement et qui me verse un loyer récurrent pendant X années. Eh bien, c'est comme ça que je récupère des appartements en sous-location à travers ma conciergerie. C'est-à-dire que la première approche, c'est une approche de gestion d'appartement de conciergerie tout simplement et du coup, j'arrive à convertir les propriétaires en sous-location. Alors, ça ne marche pas à tous les coups. Les propriétaires qui sont très clairs, eux, c'est je gère l'appartement conciergerie mais c'est une solution à proposer et crois-moi bien que ça fonctionne. Ça fonctionne même plutôt bien et tu verras que c'est une solution justement. pour ça, il faut vraiment positionner en conciergerie avec un beau site internet, une belle présentation, la communication, etc. L'idée de cette vidéo, c'était juste de présenter la solution. Maintenant, si tu veux en savoir plus, franchement, je t'invite à t'inscrire à la prochaine web conférence où je t'explique justement comment créer une conciergerie et qu'est-ce qu'on doit mettre en place pour développer un business de conciergerie automatisée Airbnb. On a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux, tu le sais. N'hésite pas à commenter et n'hésite pas à rajouter des informations ou des techniques que tu utilises pour convaincre des propriétaires d'accepter de sous-louer leur appartement. N'hésite pas aussi à partager cette vidéo si elle t'a plu. Je vais te souhaiter une excellente journée et je te dis à très bientôt. Ciao !